Yo la team, j'espère que vous avez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Au programme de demain de la première ligue et de la Liga, on va partir sur deux combinés anglo-espagnol avec toujours la même technique. Si le premier passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, ce qui nous permet de faire seulement un sur deux pour être en bénéfice. Avec cette petite technique, hier, on a réussi au bout de la soirée à valider le dernier pronostic qui était le but de Karim Benzema, côté A2 à la 70e minute, qui nous permet de générer du bénéfice. Vous êtes beaucoup à me dire, je joue en tableau, je n'arrive pas à suivre tes pronostics. C'est la raison pour laquelle sur Instagram, je vous le mets juste en dessous dans la description, il y a quelques nouveautés depuis ce week-end. Tout d'abord, un combiné que je vous propose tous les jours, mais également à partir de cette semaine, l'arrivée d'une montante qui ne sera pas sur YouTube, mais intégralement sur Instagram. N'hésitez pas à la team, le lien est juste en dessous dans la description. On a fait le bilan de YouTube, j'ai parlé de Winamax et de la montante. Avant de partir dans les pronoms, on va parler également du live Twitch d'hier soir, où Julien Bien a carrément cassé les bookmakers. Il est parti chercher le 0-0 entre Everton et Liverpool, quota 11,50. 0-0 à la mi-temps, 0-0 au bout de la 15e minute. Carton plein pour Julien. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Twitch. On live régulièrement. Ambiance plutôt sympathique. Et généralement, dans les pronostics, ça se passe plutôt bien. Ni de la team, on part sur les pronos. Et on commence en Angleterre où Leicester reçoit Brighton, le 3e, qui reçoit le 15e des locaux qui se débrouillent très bien à domicile cette année. 30 points pris en 15 minutes. Déjà 9 victoires pour 30 buts marqués. Au contraire de son adversaire du jour, Brighton, qui après Norwich est tout simplement l'équipe qui a le moins gagné hors de leur base. Une victoire pour Norwich, seulement 2 pour Brighton. 8 défaites déjà en 15 matchs. L'état de forme de Leicester est assez inquiétant au niveau des stats de points. C'est-à-dire que sur les 5 dernières rencontres, c'est une seule victoire. D'ailleurs, il reste sur un match nul, un but partout à Watford. Mais dans le jeu, j'ai trouvé une équipe de Leicester plutôt agréable à regarder. Cependant, le constat est simple en ce moment. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Mais le côté positif pour Leicester, c'est forcément de recevoir Brighton. Alors certes, Brighton reste sur une victoire de butin contre Arsenal. Mais clairement, cette année, Arsenal n'y est pas. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder ce qui se passe en 2020 pour Brighton. Zéro victoire, mis à part 7 victoires justement contre Arsenal. Et cette année, à l'extérieur, Brighton s'était déjà imposé à Arsenal. Mais chez les gros, généralement, c'est des défaites à City, à United, à Chelsea, à Liverpool ou à Tottenham. 5 matchs, 5 défaites pour Brighton. D'ailleurs, cette année, une seule fois, Brighton a enchaîné 2 victoires. Généralement, après une victoire, Brighton enchaîne par une défaite. Et surtout, historiquement, depuis la remontée des deux clubs en première ligue, il y a eu 5 confrontations, 4 victoires pour Leicester. Leicester peut quasiment consolider sa place sur le podium en cas de victoire. Et je vais partir sur une victoire des locaux, très bien cotée, 1,73. Je combine cette rencontre avec un match en Espagne où Levante reçoit l'Atletico de Madrid, le 11e, qui reçoit le 3e. L'Atletico qui revient plutôt bien en ce moment, mais qui se déplace chez une équipe de Levante. On en avait parlé la semaine passée, où il n'est jamais évitant de s'imposer 25 points pris en 14 matchs. Et mine de rien, déjà 20 buts marqués. Du côté de Madrid, à l'extérieur, c'est le roi du match nul avec l'Atletique. Bilbao, 8 nuls en 15 matchs. Mais là aussi, on avait plutôt une tendance à voir du but du côté de l'Atletico. C'est fini cette équipe qui attaque très peu et qui ne cesse de dévente. C'est quand même 17 buts marqués en 15 matchs. Ce n'est pas la folie, mais ça fait au moins plus d'un but par match marqué à l'extérieur. L'état de forme de Levante est assez encourageant. Trois matchs depuis la reprise, zéro défaite avec un calendrier très, très compliqué. Clairement, Valence, FC Séville, l'Espagnol, Barcelone. Dans ces trois matchs, Levante a toujours marqué. D'ailleurs, cette année, en 14 matchs de Ligue 1, seulement trois équipes ont réussi à ne pas encaisser de but à Levante. Du côté de l'Atletico Madrid, deux victoires, un match nul, une large victoire 5-0 à Osasuna. Certes, il reste sur une victoire 1-0 contre Valadolid. Mais dans l'ensemble, en ce moment, on a plutôt une tendance à avoir du but quand Madrid joue. En témoigne sur les sept derniers matchs de Ligue 1, c'est quand même 22 buts dans les rencontres. Que ce soit marqué ou encaissé, une moyenne de plus de trois buts par match. D'ailleurs, historiquement, il n'y a jamais eu de 0-0 entre Levante et l'Atletico Madrid depuis qu'il y a eu des équipes s'affrontent en Ligue 1. Sur les cinq dernières rencontres, 18 buts marqués. Et statistiquement, on a plutôt une tendance également à avoir du but dans les matchs de Levante à domicile. Plus de 70% des matchs ont vu au moins deux buts à domicile. Idem pour Madrid, plus de 70% des matchs de l'Atletico à l'extérieur ont vu au moins deux buts. Je sécurise, même si je pense qu'on pourrait voir beaucoup plus de buts. Plus de 1,5 buts, c'est coûté à 1,29 et mine de rien, ça fait un beau combiné à 2,23. Deuxième combiné, la team, on retourne plutôt en Angleterre où Tottenham reçoit West Ham. Tottenham qui a neuf points de retard sur Chelsea, quatre sur United. Du côté de West Ham, égalité avec Bournemouth à la 18e place. Vous l'aurez compris, match ultra important pour les deux équipes. Tottenham se débrouille plutôt bien également à domicile comme Leicester, déjà huit victoires en 15 matchs. Une équipe qui marque environ deux buts par match, au contraire de son adversaire du jour qui a seulement pris 12 points sur les 15 déplacements et qui possède la 18e attaque avec seulement 12 petits buts marqués. L'état de forme de Tottenham est assez inquiétant. Clairement, l'arrivée de Mourinho avait fait du bien aux Spurs, mais en ce moment, on voit plus grand-chose. Les sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ont vu Tottenham perdre quatre fois pour trois matchs nuls. On va quand même essayer de trouver un côté positif aux Spurs en ce moment. C'est que sur ces sept derniers matchs, ils ont marqué dans cinq rencontres différentes. West Ham reste sur une défaite 2-0 à domicile contre Wolverhampton. La défaite est logique, mais dans le jeu, clairement, on s'ennuyait. D'ailleurs, demain, à l'heure, Eogbonneux seront absents. En 2020, 11 matchs pour West Ham. Sept défaites, les déplacements également à Arsenal, à Liverpool, à City et à Leicester. Quatre matchs qui sont soldés par quatre défaites. Historiquement, il n'y a pas de tendance. C'est assez surprenant de voir que dans ce derby de Londres, West Ham arrive généralement à faire un coup à Tottenham. Les cinq dernières rencontres ont vu Tottenham s'imposer deux fois pour deux matchs nuls et une seule victoire pour West Ham. Cependant, au vu du match de West Ham contre Wolverhampton, plus des deux gros absents et le fait que Tottenham doit absolument s'imposer, je ne pense pas qu'il y aura de faux pas de la part des Spurs et je pars sur une victoire de Tottenham cotée à 1,70. Et enfin, la team, le dernier match, on va parler du Barça qui reçoit l'Atlétique, Bilbao le deuxième qui reçoit le neuvième. Ça y est, le Real a pris la tête de la Liga après une victoire de butin hier à la Sociedad. Et du côté du Barça, machine à victoire à domicile, machine à but, 15 matchs, 14 victoires, 1 nul, 47 buts marqués pour tout de même 12 encaissés. À l'extérieur, Bilbao avec l'Atlético, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le roi du match nul. 8 matchs nuls hors de leur base, mais c'est tout de même une équipe qui s'est marquée du but également, 10e attaque avec déjà 16 buts marqués. Depuis la reprise, on ne voit pas clairement un grand Barça. Ça gagne, 2 victoires, 1 nul, mais dans le jeu, c'est clairement assez moyen. Et heureusement que Ter Stegen est présent en ce moment, car au sein de le Barça aura encaissé beaucoup plus de buts. C'est totalement l'inverse du côté de Bilbao. Sur le papier, ce ne sont pas des résultats extraordinaires. De nul, une victoire. Mais dans le jeu, c'est plaisant. Offensivement, c'est plaisant. 6 matchs de suite en marquant au moins un but à l'extérieur. A contrario, 6 matchs de suite où Bilbao ne fait pas de clean sheet à domicile. Cette année, deux fois les équipes sont rencontrées. Deux fois, Bilbao s'est imposé sur le score de 1-0. Mais quand c'est au Camp Nou, on a plutôt une tendance à voir du but. Les cinq derniers matchs ont vu 15 buts marqués pour le Barça ou pour Bilbao. Sur les cinq dernières rencontres, trois fois, Bilbao a été capable de marquer au Barça. Bilbao est plutôt en forme. Les deux équipes marquent, ça se tente. Mais on n'est pas à l'abri de voir le Barça dérouler pour essayer de reprendre la tête de la Ligue. Je sécurise plus de 2,5 buts quotas à 1,50. Un deuxième combiné plutôt encourageant à 2,55. Donc voici à Tim mes quatre pronostics pour demain, mais deux combinés. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à la Tim et à demain. D'ici là, ciao, ciao.